Justine, si tu devais expliquer à quelqu'un qui nous regarde ce qui se passe à toi dans ta tête, est-ce que ta façon de penser est un petit peu différente ? Comment tu expliquerais ce que tu ressens, comment tu penses, comment tu réfléchis à quelqu'un qui ne connaît pas ça ? Je dirais que c'est un peu non-stop. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours des pensées qui nous viennent, qui me viennent. C'est un petit peu compliqué parfois de se concentrer sur une chose, parce qu'il y a plein d'idées qui viennent en même temps. Parfois, quand je fais des phrases, il y a d'autres choses qui me viennent en tête, donc je passe très vite d'un sujet à l'autre. Les mots se mélangent un peu parfois ? Oui, parfois. Parce que parfois, je commence une phrase, puis j'ai envie de dire quelque chose d'autre, donc je me reprends. Oui, je réfléchis tout le temps. C'est épuisant ? Oui, quand même, un peu. Il y a toujours un petit vélo intérieur ? Oui, c'est ça. Il n'y a jamais vraiment de répit. Enfin, puis même, j'ai besoin de faire plusieurs choses en même temps, un peu pour arriver à me canaliser, à me concentrer. J'ai besoin de, par exemple, en même temps que je fais quelque chose, de faire autre chose en même temps. Par exemple, quand je suis en cours, j'ai besoin de toucher un élastique, de m'occuper les mains, tout ça, pour arriver à me concentrer, en fait. Oui, de canaliser un petit peu. Quelle explication, quelle définition on peut donner de ces hauts potentiels ? Et quelles sont les caractéristiques, au-delà de la curiosité insatiable ? La caractéristique et le fait d'avoir, et ce que vient de décrire Justine très bien, c'est la pensée en arborescence. Vous voyez, comme un arbre, une branche qui se divise en deux, puis les deux qui se divise en quatre, puis en huit, et puis ça part dans tous les sens. Et parfois, ça peut poser problème, parce qu'un prof qui va mal gérer ça peut casser la confiance d'un jeune. Un quotient intellectuel élevé, on le calcule par l'âge calculé par des tests sur l'âge réel, multiplié par 100. Donc l'intelligence normale, si à 10 ans, je sais faire les exercices d'un enfant de 10 ans, j'ai donc 10 sur 10 fois 100, 100 de QI. Si à 10 ans, je suis tout à fait capable de faire les exercices d'un enfant de 14 ans, alors j'ai 14 sur 10 fois 100, ça veut dire que j'ai 14 de QI. Autant dire que 140 de QI, pardon, 140 de QI. Et donc ça veut dire qu'on est en décalage. Imaginons par exemple un élève de CM2 qu'on mettrait à la rentrée de septembre en CP, en disant il n'y a plus de place ailleurs, donc tu feras tout ton année de CP. Ce serait terrible pour lui, parce qu'il va se dire mais je l'ai déjà fait, mais c'est trop facile pour moi. Or, c'est exactement ce qui se passe pour Justine, pour Léo, pour tous les enfants qui sont, tous les jeunes qui sont en quotient intellectuel élevé, ils sont complètement en décalage entre leur niveau d'intelligence, leur maturité et ce qu'on leur demande de faire à l'école, par exemple. Et c'est souvent associé à une hypersensibilité ? Absolument. Beaucoup de jeunes et d'adultes qui ont un HP sont également des hypersensibles sur le plan émotionnel, donc ils ressentent avec une énorme sensibilité les émotions des autres et leurs propres émotions, et ils sont également hypersensoriels, pour la plupart. C'est-à-dire que tous leurs sens sont exacerbés. Les goûts, les bruits. Donc je suis fatigué le soir parce qu'il y a eu trop de monde, trop de bruit tout le temps, j'ai besoin de calme, je suis irritable. Et ça, c'est aussi typique des jeunes HPI. D'accord. Tu te reconnais dans cette hypersensibilité, une empathie exacerbée, l'émotion que tu ressens chez les autres ? Oui, beaucoup. Ça m'arrive assez souvent et c'est un petit peu compliqué de temps en temps. Parce que, par exemple, une fois, on était allé voir une pièce de théâtre qui était très bien, mais qui était très émouvante aussi, qui était assez triste. Et donc, en fait, toute la salle en est ressortie en étant très émue. Et moi, ça m'a tellement touchée, l'acteur, il a tellement bien joué, ça a été tellement émouvant. Et du coup, j'en ai fait une crise de panique, tellement je n'arrivais pas à passer au-delà du fait que personne ne l'ait aidé. Parce que ce qui lui est arrivé, c'était horrible. Et personne ne l'avait aidé. Et moi, perso, je n'arrivais pas à passer au-delà de ce fait-là. Je comprends. Parfois, tu as l'impression que tu te noies dans tes pensées, dans tes émotions. C'est ça. Et aussi un peu dans celles des autres, parfois. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on le dit facilement quand on est HPI ? Ou est-ce qu'on va vous regarder comme quelqu'un qui se vante ou qui est prétentieux ? Est-ce que c'est facile de dire dans une conversation à quelqu'un qui devient son ami ? Moi, tu sais, j'ai cette différence-là. Ou est-ce qu'on donne l'impression qu'on se la pète un peu ? En fait, avant, au collège et en primaire, j'essayais de ne pas le dire. Parce que je n'avais pas forcément beaucoup d'amis. Donc, je n'avais pas en plus envie de rajouter cette différence-là dans la conversation. Mais maintenant, en fait, avec mes amis, vu que j'ai trouvé des bonnes personnes qui sont à l'écoute et tout ça, et bien, en fait, ça s'est appris de soi-même. Ça s'est appris de soi-même, donc ça s'est ébruté. Donc, ça se sait au lycée que j'ai 15 ans. Mais c'est bon parce que, par exemple, mes amis, ils sont très ouverts à ça. Et je trouve que c'est une bonne chose qu'ils le sachent. Parce que, comme ça, ils peuvent savoir aussi ce qu'il peut y avoir d'associés. Donc, par exemple, ils peuvent savoir que... Si, par exemple, je... Enfin, je l'ai... Enfin... Vas-y, t'inquiète, reprends. Si, par exemple, même quand on est en groupe de personnes et que je me mets un petit peu à figer, entre guillemets, que je pars dans mes pensées et tout ça, c'est normal. Ou même si je commence à pleurer ou quelque chose comme ça pour une raison qui n'est pas si grave en soi. Mais c'est juste que c'est comme ça. Enfin, ils ne me trouvent pas bizarre si je peux faire des choses qui ne peuvent paraître pas très normales. Ils comprennent mes actions. Donc, je trouve que c'est bien de leur avoir... Tu pleures souvent, Justine ? Bah, ça dépend. En fait, oui et non. Genre, parfois, ça peut être même de rire. Parfois, ça peut être tout tellement fort. Toutes les émotions sont parfois tellement fortes que ça peut être même pleurer de rire pour quasiment rien. Enfin, c'est... Ou pleurer tout court pour un truc pas très grave. Ça... Oui. C'est quoi, tes passions à toi ? J'aime beaucoup le théâtre, les sciences et les jeux de construction aussi, un peu. Ah, c'est-à-dire ? C'est-à-dire... C'est-à-dire, par exemple, les maquettes. Ah, super ! Ah oui, donc, c'est pas des petites maquettes, en fait. C'est toi qui as fait ça ? Rapidement, ou... Bah, oui et assez. Enfin, oui et non. Enfin, je pourrais les faire plus rapidement. Mais, en fait, quand je fais des choses comme ça, j'ai besoin de me mettre une série ou un film ou de la musique. Faire deux choses à la fois. C'est ça. Toujours que je fasse deux choses à la fois. Pour occuper ta tête, pour pouvoir te concentrer sur quelque chose. Pour éviter que tes pensées partent trop loin et que tu ne sois plus à ce que tu fais. C'est ça, exactement. Oui, je comprends, je comprends. Ce truc, c'est qu'est-ce qu'il y a des jours où ton arbre intérieur, il est positif, et un arbre... Des jours où ton arbre intérieur est négatif. Est-ce que parfois, une pensée positive entraîne une pensée positive ? Et parfois, c'est l'inverse ? Ah oui, très clairement, oui. Bah oui, c'est aussi ça le problème. C'est que ça peut varier très vite, mes émotions, tout ça. Aussi, mon comportement, ça peut varier très, très vite. Parce que parfois, il y a des pensées tellement fortes aussi. Parce qu'après, quand on commence à penser à une idée, on part dans son enchaînement. Et donc, c'est-à-dire que, par exemple, je peux être en train de rire, et tout d'un coup, je commence à penser à un truc, tout ça, et je peux limite passer à pleurer quasiment tout de suite après.